Salaam alaikum, réaction d'après-match du sélectionneur Walid Rograghi, score nul, 1 Côte d'Ivoire, 1 VS Maroc. On va écouter sa réaction d'après-match, sa conférence de presse plutôt d'après-match. C'est parti. Il y a beaucoup de facteurs. Déjà, je pense qu'ils ont été étonnés de l'humidité et de la chaleur. Donc je pense qu'ils n'ont pas été prêts sur le plan mental et athlétique à faire les efforts qu'ils sont capables de faire d'habitude. On n'a pas défendu ensemble. Pour moi, la défense, je ne dissocie pas la défense du reste de l'équipe. On n'a pas été compact. C'est notre force, normalement. Aujourd'hui, on a laissé trop d'espace. Et quand on laisse trop d'espace à des joueurs de qualité comme il y a aujourd'hui, on le paye cash. Et c'est ce qui s'est passé. Après, même si réellement, on a donné beaucoup, beaucoup d'opportunités à la Côte d'Ivoire de par nos pertes de balles, quand on était en place, on n'a pas trop été en difficulté. C'est quand on a perdu des ballons sur des relances, sur les transitions, qu'on s'est pris beaucoup de situations. Et ça, c'est des problèmes qu'on doit régler. En Afrique, il y a des temps forts, comme dans le football en général, des temps forts, des temps faibles. Il faut savoir les gérer. On n'est pas encore arrivé à maturité pour ce genre de match. C'est pour ça que je suis content que ce soit arrivé aujourd'hui, qu'on arrive à maturité le jour J. En Afrique, il faut savoir quand il faut jouer au ballon et quand il ne faut pas jouer. Il y a des moments où il faut accepter la supériorité de l'adversaire sur un moment. Et des fois, on a eu aussi une supériorité un peu technique de temps en temps, qui soit en première ou à la fin, en deuxième mi-temps. Il faut gérer ça. Mais après, comme je l'ai dit, nous, on est encore en apprentissage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué en Afrique. Et aujourd'hui, on sait ce qui nous attend. Pour moi, les 11, ils ont été magnifiques. Et l'entraîneur aussi. C'est un bon entraîneur. Il a fait du bon boulot. Il faut compter sur les éléphants. Je l'ai dit, il y a des équipes qui vont monter en puissance. Cette canne, on doit être heureux, nous, les Africains, aujourd'hui, d'avoir un plateau pareil, d'avoir des stars sur des pelouses magnifiques. Un public qui a toujours été bon enfant et fair play. C'est un pays de football. Je suis très heureux d'être venu aujourd'hui jouer défier les éléphants. Et je suis très heureux de participer à cette canne. Et j'espère pour vous, bien sûr, que vous allez faire un bon parcours. Alors, comme on est compétiteur, si on peut se retrouver, pourquoi pas, en finale, ce sera un beau message. Après, je tenais à m'excuser hier en conférence. Je me suis un peu trompé. J'ai parlé de chapeau 2 à certains pays. Ce n'était pas pour leur manquer de respect. C'est surtout que dans mon état d'esprit, c'était les équipes qui n'avaient pas été au Mondial qui seraient revanchardes. Mais aujourd'hui, vous voyez, ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Vous savez, des fois, on dit que ma communication, elle est faite exprès. Moi, je parle souvent, franchement, aujourd'hui, dire qui est favori, qui mérite de gagner un futur canne, franchement, ça doit être difficile à cerner. Mais je pense que ce sera la plus belle des compétitions de l'histoire. Et je suis très heureux qu'elle se passe en Côte d'Ivoire. En tout cas, ils aiment l'Afrique dans mon vestiaire. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, des binationaux, ont choisi de jouer pour le Maroc. Après, c'est spécifique, l'Afrique. Les gens pensent que c'est facile. Mais quand vous jouez une Copa America, c'est un autre football. Quand vous jouez une Coupe d'Asie, c'est un autre football. L'Afrique, si, à l'image de notre continent, on a de la résilience, on a un mental pour sortir quand on est en difficulté, on a beaucoup de peuples qui sont différents, mais qui sont heureux, qui partagent la culture et qui sont toujours dans le partage. Et si vous n'avez pas ça sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner une Coupe d'Afrique. Si vous n'êtes pas Africain dans l'âme, vous ne pouvez pas gagner une Coupe d'Afrique. Il faut souffrir, parce qu'en général, nous, les Africains, malheureusement, on souffre beaucoup. Donc si vous ne se trouvez pas sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner une Coupe d'Afrique. Et c'est ce que j'essaye de leur donner dans le WSR. C'est pour ça que je suis heureux du match aujourd'hui, du contenu, parce que ça nous a mis en difficulté. Si ça avait été trop facile pour nous, ils n'auraient rien appris, les gamins. Aujourd'hui, ils ont appris que s'ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas courir, même quand il fait chaud, même quand c'est dur, c'est comme ça, si vous voulez gagner une Coupe. Et je pense qu'ils le sauront pour les mois à venir, mais je suis fier de mon équipe aujourd'hui, franchement. Parce qu'en général, quand on prend un but, on n'est jamais revenu depuis ma prise de fonction. Donc je pense que c'est en train de tourner. Aujourd'hui, on a égalisé, ça veut dire qu'on revient.